bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un flos tube voilà c'est le deuxième de l'année ce n'est pas les seuls que j'avais fait j'en avais déjà fait deux ou trois l'année dernière mais pour cette année c'est le deuxième alors qu'est ce qu'on va parler pendant ce flos tube brebri bien sûr quelques petits achats alors il y a deux achats que je n'ai pas encore reçu malheureusement je vous ferai une vidéo à part de présentation quand je les aurai reçu peut-être demain je les aurai ou après demain je sais pas c'est des achats que j'ai fait sur une tête et ben la bandeuse a été un peu longue pour me l'envoyer mais bon c'est pas grave alors je vais d'abord vous on va commencer par les achats alors il y en a que vous avez déjà vu alors d'abord vous certains d'entre vous le savent déjà j'ai racheté un lot de fils références dmc ce ne sont il ya les 447 échevettes alors il n'y a pas les nouveaux un dedans celui qui commence à partir du 01 02 03 ne sont pas dedans par contre j'ai une une oeuvre une membre de mon groupe qui les a trouvé sur amazon mais bon je les trouve encore un peu cher par rapport il y en a quoi 15 20 je crois une quinzaine ou une vingtaine au prix des 447 donc j'attends je verrai si je les trouve ailleurs moins cher parce que bon là j'en ai 447 32 33 euros et ont payé 15 au même prix ça vaut pas le coup voilà donc c'est pas grave quand j'en ai besoin je commande les dmc et puis c'est tout ensuite je n'ai eu un ce que j'ai les livres que j'ai là il se trouve sur amazon les fils aussi donc je vous mettrai tout ce que j'ai en achat comme ça tout vient d'amazon donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos voilà alors j'ai trouvé enfin je le connaissais déjà mais de de couverture mais pas d'intérieur voilà ce livre là donc c'est promenade en forêt au point de croix demain et merveille fait aux éditions de saxe alors dedans il ya des chouettes des hibou des hibou comme j'aime des végétaux la nature alors ce sont des créations de différents auteurs il ya 25 projets déco et bucolique dedans les grilles de bronderie sont très lisibles c'est vrai voilà alors je vais essayer de vous montrer quelques modèles mais sans vous montrer les grilles voilà on voilà avec arbre nart ça c'est de qui abatté de marie suarez justement voilà bah ça c'est encore marie suarez je crois qu'elle a beaucoup de d'elle dedans ici très mignon oui donc ça c'est de emmanuel gauthier pas pour manu créa là quelque chose d'assez fin voilà de jennifer lentini pour une croix le temps d'un thé celui ci c'est tous ces mots des modèles comme ça leur création annie pour il a gui pour il agi pour l'auréline l'auréline broderie c'est tout d alors j'ai vu là il ya pour un rouge antique c'est surtout des bons il ya beaucoup de noms de marque que l'on connaît il y en a un que j'aime bien je cherche au gentil qui en a plusieurs voilà encore une marie marie suarez en monochrome monochrome et black walk alors je retrouve plus celui que alors création de cecil ponzo di borgio alors ça c'est j'aime beaucoup voilà c'est un étui à ciseaux vraiment très joli bon je veux pas tous voulu montrer mais là il ya une mosaïque de d'emmanuel gauthier pour manu créa voilà je retrouve plus celui que j'avais que j'aimais beaucoup je crois que c'est celui là oui et c'est annie pour il agi pour l'auréline broderie voilà voilà bon il y en a plein mais sont vraiment très très beau celui-là aussi très joli toujours la même créatrice voilà alors ce livre donc on trouve chez amazon au prix de 17 euros 90 ensuite j'ai craqué alors ça fait longtemps que j'ai pas acheté de livres d'elle j'ai fait une bêtise quoi sans ma télé moi j'ai fait une bêtise non je ne veux pas ça j'ai fait une grosse bêtise je sais plus attendez je reviens je sais pas ce que j'ai fait je regarderai après oui donc je disais ça faisait un moment je n'avais pas acheté de livres de cette créatrice de livres de broderie c'est de isabelle à court votier voilà isabelle votier c'est l'un de ses derniers livres ça doit être même le dernier je pense voilà les mandalas brodées bon je ne les aime pas tous ceux que j'aime moins bon ils sont pas tellement nombreux mais bon il y en a que j'aime un peu moins comme dans n'importe quel bouquin de toute façon il y a toujours des choses qu'on aime moins voilà alors il y a toujours des noms voilà papettes voyez ici celui-là il est joli là ça s'appelle casablanca une main de fatma ça je crois si je me trompe pas celui-là j'aime beaucoup c'est la france je l'aime beaucoup voilà donc vous avez plein de mandalas à broder là vous l'avez en forme de sac bizarre très joli très coloré voilà ici belfast vraiment de très très jolies choses j'essaie de pas vous montrer des grilles ici on a un abécédaire donc vraiment de belles choses dedans aussi donc c'est mandala brodées au point de croix d'isabelle accourt potier toujours dans les éditions de sax et celui ci vous l'avez au prix de 19 euros 90 voilà je vous mettrai le lien celui ci je n'ai pas acheté vous avez vu c'est celui que j'ai gagné voilà donc avec les modèles de marie suarez sur avec la boutique ça joue donc cela je voulais déjà présenter donc je vais pas vous représenter mais je vous mettrai le lien en barre d'infos celui ci est à 24 euros 90 ensuite alors je ne sais plus si celui-ci cela je voulais montrer cela je vous l'avais montré le deuxième voilà j'ai acheté celui de mars avril voilà sur le thème du printemps des oiseaux des fleurs il ya des modèles sur pâques voilà vous voyez pour les aussi pour les bébés là j'aime beaucoup ça et puis l'accroche torchon avec les petites poules facile à faire en plus un le l'objet il y en a un petit abécédaire comme ça ça c'est deux françoise dieu z luthier je connais pas on connaît pas tous les créateurs non plus voilà et ça c'est celui qu'on a en couverture je trouve vraiment très très joli voilà pour les achats chez amazon c'est tout voilà c'est déjà pas mal qu'est ce que j'avais non alors mais en cours du moment il y en a plusieurs j'en ai plusieurs je vais les pendant j'ai mon petit panier ce ne sont pas que il n'y a pas que mes en cours là dedans il ya mes projets j'ai le lit les points le jus de carotte alors j'ai avancé un peu dessus alors je sais pas si vous l'aviez vu cela à moins que dans le groupe oui mais donc voilà alors là il faut que je démonte j'ai fait une petite erreur ici j'ai 3 4 points enlevé voilà avec l'aimant aiguille de sabine de la boutique poussière des toiles donc ça avance doucement je fais un petit bout de chaque toile alors chouchou des fois il me dit mais prends une toile tu l'a fait en entier quand tu l'a fini tu prends une autre mais il connaît pas le système des brodeuses alors celui là alors je suis là je voulais le faire pour la saint valentin j'ai pas réussi là je voulais le faire pour le 13 mars ben ça sera pas fait non plus bon c'est pas grave alors c'est un modèle de zvetlana 6 car voilà petit pingouin love et là je n'ai pas beaucoup avancé dessus mon aiguille voilà voilà tout ce que j'ai fait et je suis pas prête du tout pour 13 mars mais bon c'est pas grave on lâche et c'était un aimant aiguille de jacques quand elle avait encore sa boutique jacques crosse tiche alors le bruit c'est les pochettes celles là elles viennent de chez amazon pareil je vous mettrai le lien alors celle ci alors cela j'arrive au bout je l'aime beaucoup alors c'est un modèle de mia voilà cette comment une créatrice ukrainienne voilà sur et si et là j'ai pour ainsi dire presque fini il me reste quoi 300 400 points à faire et à terminer tout le point arrière voilà j'aime beaucoup toujours l'aimant aiguille à sabine je l'aime beaucoup 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 ensuite oui 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 alors ça c'est alors c'est pas de moi c'est pas de c'est de jargon un jardin privé c'est la broderie météo mais pas de cette année c'est celle de l'année dernière de chez jardin privé donc celle ci et là je tout mon mois de février est fait là je rattrape les quelques jours de du mois de mars ils sont sûrs avec les tambours mais bon je pense que vous verrez bien quand même voilà alors il ya le premier marc c'est le 2 mars qui sont faits là et là le petit papillon c'est un rajout que je fais pour noter le premier jour du mois et si voyez là c'était 1er février et là le petit coeur c'était pour marquer le 14 février donc ça le petit papillon le coeur c'est pas dans le modèle original de le jardin privé toujours avec mon petit aimant de sabine et je l'ai fait sur ma toile pailleté voilà donc c'est une étamine en 12 12,6 oui donc un petit peu là j'en fais bon là je vais en faire ce week-end pour attraper les jours que j'ai que je n'ai pas fait mais ça là ça se brode tout seul je vais pas dire les yeux fermés mais presque celle là c'est bon alors ici c'est un nouveau projet je suis en train de m'y essayer bon pour l'instant ça me plait bien j'en avais jamais fait j'en avais jamais fait j'ai mis mes fils dans une petite pochette action c'est trop chou c'est du black work voilà alors black work c'est ce n'est que du point arrière voilà on ne fait que du point arrière et donc voilà le modèle que je fais bon les petits tout ce qui est en stabilité c'est parce que je l'ai déjà abordé alors c'est un sale qui est organisé sur facebook mais bon moi je ne suis pas le sale puisque je les prix carrément en cours de route j'en suis très très loin c'est the steady tweed voilà alors moi je vais commencer j'avais marqué la date le 27 février c'est le c'est le 2023 botical salle square les filles frame c'est que de l'anglais donc voilà et ça je vais vous montrer après donc je vais vous montrer où j'en suis j'en suis encore sur les alvéoles voilà donc oui ce n'est que du point arrière et là pour changer un petit peu j'ai commencé le feuillage voilà ici et c'est pareil ce n'est que du point arrière toujours mon petit aimant de chez sabine et ici alors vous voyez pas bien parce que j'ai commencé là c'est du point de croix par contre c'est un rajout que je fais d'une petite bestiole que je vais vous montrer comme c'est des alvéoles vous avez compris ce que ça pouvait être comme bestiole alors je remets bien alors ma petite bestiole aller aller ici alors c'est un là c'est des la bestiole c'est un modèle de svetlana 6,4 donc toujours sur et si et là voilà la petite abeille une abeille ou une guêpe bon la fleur je ne pense pas que je la ferai mais je fais la petite bestiole et peut-être qu'un jour je referai la broderie en entier avec la fleur mais séparément on verra peut-être un jour donc là pour l'instant je fais la petite bébête alors j'aurais voulu mettre une deuxième bébête que j'ai imprimé également toujours de svetlana 6,4 mais je crois qu'elle est un niveau grandeur elle est plus grande que que pour l'abeille puisque ça normalement une coccinelle c'est plus petit là ça fait 15,6 sur 15,4 et l'abeille elle fait 13,06 sur 12,70 donc ça je pense que je la broderai mais à part un projet pour plus tard donc là je vous mettrai le lien du groupe qui organise ce sale si ça vous intéresse on peut le prendre en cours de route la preuve moi je ne fais pas du tout à la vitesse du sale je me fais vraiment comme ça vient j'imprime au fur et à mesure les fichiers qu'il donne pour que j'ai les grilles bien sûr parce qu'après chaque alvéole sera brodée aussi entièrement et tout au point arrière donc ça va être quand même un gros boulot alors attendez je fais des bêtises je ne fais que des bêtises aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait alors ici c'est mon achat ed voilà bon il n'est pas encore bien 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 avancé mais ça c'est tout doucement là j'ai un aimant de chez sabine et un aimant de chez jacques donc voilà je vais vous montrer où j'en suis donc c'est ce modèle là voilà et donc moi je suis ici dans le tout petit coin là voilà je suis là donc pas de boulot donc ça c'est un modèle de de qui en dire seul il ya deux noms alors c'est en dire seul et il ya le nom de michel sailleta et c'est le heiden arbor color expansion moi je l'ai pris en 150 couleurs je ne sais plus s'il existait en plus en moins oui mais en plus en 280 250 couleurs je ne saurais pas dire mais voilà mais j'ai vraiment flashé dessus je crois que je vous l'avais déjà présenté mais j'aime beaucoup donc celui-là je l'avance un peu à la fois de toute façon celui-là il va il sera pas fini en six mois alors j'ai fait j'ai fait les boulettes avec ma toile voyez avec les pinces parce qu'elle est tellement grande tellement grande j'ai oublié de ranger ma pochette mickey donc c'est rien je vais la mettre là alors je crois que pour les ouvrages en cours c'est tout alors pour l'instant le salle que moi j'organise le salle du nouvel an il est complètement mis de côté il est à l'arrêt parce que il ya un gros gros défaut dans la toile l'impression est décalé complètement décalé et ça allait bien au début et là je suis en plein milieu j'étais en plein milieu c'était une galère mais alors pas possible un décalage de couleurs au niveau de l'impression mais alors je suis contente de plus vouloir faire de l'estampé je vous jure alors ensuite ah si j'avais un achat que je vous ai pas montré alors je vous montrerai en détail je vous ferai une vidéo dessus voilà un kit dimension voilà les enfants en bord de la mer alors c'est un kit que vous voyez aussi sur les boutiques chinoises mais là c'est le vrai donc de la marque dimension mais je vous le détaillerai sur une vidéo dans la semaine alors 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 ça alors je suis toujours en train de préparer je commence à avoir un peu plus de deux filles voilà j'attends d'avoir tous mes filles au fur et à mesure que j'en reçois dirai j'ai mis des mais les amazones je pourrais les mettre dedans mais pardon les amazones je vais les prendre vraiment en dernier recours si je trouve pas d'autres fils dans les fils que je reçois des partenariats il a après je prendrai mes amazones alors celui là c'est un c'est un modèle chez qui ça alors attendez c'est toujours sur et si on va ouvrir la tablette elle est ouverte déjà et si et donc voilà c'est le petit écureuil la petite couronne avec l'écureuil de noël je crois que c'est là je regarde sinon je regarde dans mes achats ça va plus vite bon je vais regarder dans mes achats vous entendez la pluie ça tombe c'est pas celui là ah ben c'est mia c'est un modèle de chez mia comme le gnome que je suis en train de finir voilà donc cela je vais le faire sur une étamine verte je vous l'avais déjà montré une 12 12,6 fils j'aime beaucoup beaucoup d'étamnes c'est ma toile préférée et les petits pingouins tout à l'heure je sais plus si je vous ai donné le nom c'est la boutique quitte bail astiches et la vendeuse c'est je vais de lana ou en air je sais pas si je prononce bien et l'abeille l'abeille et la coccinelle c'est pareil c'est de la même boutique donc alors celui là je ferai peut-être enfin je verrai je vais attendre de finir d'abord mon écureuil et je verrai après là j'ai commencé aussi à mettre des fils voilà je commence à avoir donc cela c'est barbara design celui ci hâte aussi de le faire donc c'est chapelier fou mais au féminin voilà j'aime beaucoup beaucoup aussi j'ai hâte de le faire mais bon là je peux pas vraiment pas tout commencer d'un coup sinon je vais plus m'en sortir j'ai celui ci aussi que j'ai commencé à préparer avec ses fils donc après il va manquer des toiles donc après je verrai pour les toiles je vais attendre qu'elle est pour moi donc là c'était la petite souris ou petit mulot ou une petite bestiole donc c'est de svetlana shishka également donc ça tout petit truc pas si petit par contre 18 et 32 sur 16 51 cm alors chez les ailes il ya beaucoup de mélanges de couleurs on va broder des fois avec deux fils différents et c'est ce qui donne le relief sur les dessins c'est ce que vous avez vu pour le gnome ça c'est bon alors il y en a que je suis en train de préparer mais bon je sais pas quand est ce que je le ferai j'ai commencé à mettre des fils de côté je l'ai depuis très très longtemps il d'ailleurs on ne trouve plus il n'est plus en vente à moins de trouver l'occasion sur un site mais voilà il n'est plus en fond du tout c'est un mirabellia et c'est le the rose of charon voilà donc là j'ai commencé à mettre des fils de côté aussi bon là j'en mets de temps en temps de côté mais bon j'en ai déjà trouvé pas mal il en manque encore et l'appareil il faudra une toile pour le faire mais celui là il va être très grand il est au niveau taille 312 sur 188 points voilà action alors pour ce que j'ai comment j'ai préparé c'est tout alors là j'ai pas fait encore c'est mes fleurs du mois je suis pas motivé pour les faire en ce moment alors j'ai d'autres projets alors je les ai mis ou d'autres projets et ce qui rigolo il ya un projet qui j'ai une membre de mon groupe qui est en train de le faire justement et alors celui là je vais pas trop vous manger juste vous montrer le dessin en vitesse mais je pense qu'on vous en parler parce que je vais vous faire une vidéo comme je vous ai fait l'autre jour la version chinoise avec la version la vraie version voilà donc ce sera sur ce dessin là voilà donc je n'en dis pas plus pour l'instant moi la version chinoise je l'ai depuis déjà un bon moment oui attendez je crois que je l'ai encore je suis en train de réfléchir j'espère que je pourrais vous faire cette vidéo parce que j'ai un doute du coup est ce que je l'ai encore oui si je suis encore ce serait bête mais c'est rien sinon je ferai la présentation de celui là et j'ai toujours bien sûr mon achat mon autre achat et dès mais lui bon j'ai pas encore mis de fil de côté ni rien j'ai le temps voilà alors dans les projets c'est tout j'ai un autre projet si mais alors je vais pas vous en montrer je vais vous cacher la marque parce que je ne veux pas vous la voyez maintenant puisque je vais vous faire une je vais vous faire une vidéo version chinoise et la vraie version voilà avec ce modèle là donc ce modèle là existant il ya quatre modèles il ya le là c'est l'été il ya l'été le printemps l'hiver l'automne et je crois qu'il ya noël aussi bon moi je n'ai pris que l'été ce que ça me suffit et celui là donc il y aura alors là il va y avoir une vidéo la vraie version je pense que beaucoup d'entre vous vont être étonné de la marque s'ils ne la connaissent pas s'il y en a qui la connaissent n'en parlez pas dans les commentaires mais j'ai pris la peur j'ai la vraie version j'ai la version donc je les attends je vais les recevoir je vais avoir la version en estampé donc chinois et je vais avoir la version en point compté chinois voilà oui j'aurai le même modèle en trois fois mais vous inquiétez pas et donc je vous ferai une vidéo comment j'appelle ça je sais même plus moi j'avais appelé l'autre jour cette vidéo je perds la mémoire je vous jure comparaison voilà c'est le mot que je cherchais vidéo comparaison de broderie voilà je vous ferai ça dès que je recevrai les autres sinon ben j'ai mon nouveau projet je crois que c'est bon je crois qu'on a fait tout j'ai hâte de terminer par contre c'est mon qu'il nomme voilà alors je voulais le quand j'aurai fini je voulais le faire l'encadrer avec les cadres comme j'avais fait des petits bébés 16 ans mais je n'en trouve plus à action donc c'est dommage donc je verrai l'action qu'est ce que je peux trouver comme cadre pour qu'il soit un joli mais je voulais c'est le cadre 3d parce que j'aurais voulu mettre des petits trouilles en bas de la broderie mais pour l'instant ils ont plus ces cadres je me cache parce que je baille il est quelle heure 22h30 ça va ouais je voulais mettre des petites citrouilles et petites choses comme ça mais bon pour l'instant ils ont plus les cadres donc voilà bon bah c'est pas très grave ah oui mais le projet que j'ai aussi mis cela vous l'aviez vu donc j'ai toujours le projet de commencer celui là voilà donc j'ai trouvé personne personne m'a répondu mais j'ai encore ça aussi je sais plus si vous l'avez vu personne quand j'ai posé la question la dernière fois bas à ma vidéo comparaison si quelqu'un faisait la version chinoise et moi j'aurais fait la version la vraie version comme ça on aurait vu les différences au niveau de la broderie mais bon j'ai pas eu de retour de personne c'est pas grave je ferai tout seul dans mon coin puis voilà c'est tout il se bagarre pour les paniers il ya deux paniers mais il se bagarre pour les paniers et j'ai également alors celui ci je sais plus si je vous l'avais présenté voilà alors là j'ai déjà les fils j'ai la toile la toile c'est une toile alida 8 voilà mais je pense que je vous l'avais déjà présenté voilà la toile c'est une blanc cassé et j'ai donc les fils qui vont avec pour cela je pense que je commence je commencerai quand j'aurai fini ma carotte voilà je vais d'abord finir ma carotte je crois que ça y est là je crois que je vous ai tout montré j'avais trouvé ça aussi chez action les grandes pochettes comme ça donc je vais y mettre les petits ouvrages dedans donc pour l'instant je n'avais acheté qu'une elle existe en trois couleurs rose noir et vert voilà donc ce sera pour y mettre un petit ouvrage voilà bon ben là la vidéo je suis désolé on est je sais que vous aimez bien les moi aussi je on aime bien les postures assez long mais ben là j'ai plus grand j'ai plus rien si je vais commencer aussi la broderie de poussière des toiles de la dernière box broderie donc la boxe du mois de mars et suivant l'heure où vous aurez la vidéo justement demain donc là c'est aujourd'hui quand vous regardez la vidéo à 16 heures sabine va mettre les les nouveautés pour les aimants aiguilles dans la boutique donc soyez au taquet si vous voulez les nouveaux aimants à 16 heures ils seront dans sa boutique je vous remets le lien également en barre d'infos et également le code promo puisque j'ai un code promo qui fonctionne toujours mais sauf pour les nouveautés les box et les cartes cadeaux mais pour tout ce qui reste dans la boutique ça vous pouvez vous en servir je vous le mets également en barre d'infos ben voilà j'ai fait le tour pour aujourd'hui j'espère à la prochaine fois vous faire une vidéo youtube youtube oui youtube mais fou ce tube un peu plus longue je vais peut-être plus de choses à vous montrer un peu plus de choses avancées peut-être des choses de terminer j'espère mon gnome je pense que lui sera terminé je vais essayer quand même de faire mes pingouins bon et il reste sera ça va être avancé voilà les carottes le jus de carottes bon l'achat ED lui sera juste un avancement excusez moi la broderie météo ben lui elle ce sera un avancement puisqu'elle est ça va être sur jusqu'au 31 décembre voilà j'en profite pour vous reporter à la vidéo que j'ai fait il y a deux jours maintenant où je vous présenter un nouveau salle que j'organise ça va être justement une broderie météo voilà la grille c'est moi qui l'ai dessiné je l'ai dessiné là ces jours ci et c'est une salle qui va se faire en en deux parties deux parties plus avant il y aura vous allez avoir un délai assez assez large pour vous préparer à cette broderie pour acheter votre matériel tout ça voilà et en juillet alors je pense qu'on va le faire il y en a qui veulent je vais proposer juillet et septembre mais il y en a qui veulent juillet il y en a qui veulent septembre donc je vais mettre en route en juillet celles qui veulent commencer en juillet vont commencer en juillet celles qui veulent commencer en septembre commenceront en septembre voilà et ça c'est pour faire la structure de la broderie voilà vous verrez je vous remettrai le lien là dans le petit et la broderie météo en elle-même les couleurs météo elles commenceront bien sûr le 1er janvier voilà et jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine donc voilà n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo si vous voulez vous inscrire vous avez deux possibilités soit par email si vous n'avez pas de facebook ou sur mon groupe facebook de broderie alors on fait la broderie du tricot du crochet de la couture voilà tout ce qui se rapporte aux aiguilles et au fil donc vous pourrez aller vous inscrire sur ce groupe là également puisque le suivi se fera sur le groupe et pour celles qui n'ont pas de facebook le suivi se fera par email et sur mon blog voilà je crois que ça y est on a fait le tour j'ai plus qu'à tout ranger j'espère que vous serez pas trop ennuyé que vous aurez aimé ce que je vous ai présenté que est ce que ben justement dites moi si vous faites de l'estampe et puis si justement vous commencez à vous mettre au point compté que je sais que plusieurs d'entre vous ont suivi le fait je sais pas si c'est grâce à moi je sais pas mais ont suivi la vague que moi j'ai prise pour le point compté et du coup il y en a plusieurs d'entre vous qui faisait de l'estampe et qui sont partis également sur le point compté maintenant enfin elles continuent toujours les deux mais je suis vraiment très très heureuse de voir que plusieurs d'entre vous sont partis sur le point compté et surtout sont partis sur des créations de mal de créateurs voilà des créations d'artistes donc ça me fait vraiment très très plaisir voilà bon ça n'empêche que moi je continue quand même les partenariats mais moi je ne broderai plus d'estamper je ne pense pas je vais essayer juste finir mon cheval ça je veux terminer mon cheval je fais mes fleurs les fleurs du mois voilà mais à part ça le la broderie estampé ce sera terminé pour moi je ne prends pas de de plaisir à faire cette broderie estampé je considère ça comme un canevas et pourtant j'ai fait du canevas avant mais puis la qualité voyez là comme là j'ai abandonné mon propre salle j'ai abandonné parce que l'impression est pourri voilà donc niveau impression c'est des toiles trop grosse par exemple on s'était c'est vraiment trop trop gros pour pour faire de la broderie on s'était c'est plus de la toile à canevas ni plus ni moins les détails sont pas là les c'est beaucoup moins fin comme broderie par contre pour les fils ça je ne dis rien les fils sont très très bons là c'est au moins il ya quelque chose de bien bon peut-être il y en a certaines d'entre vous qui adorent la broderie estampé voilà pas c'est tout à fait normal mais moi je vous donne mon ressenti à moi j'en ai mangé de l'estomper là c'est bon bon j'avais fait mes bébés saisons ça j'ai bien aimé j'ai vraiment bien aimé les faire là le résultat était joli bon ligne les fleurs là il y en a j'en ai cinq déjà bon ça ça va encore mais sinon après voilà j'ai j'ai l'égyptienne avec le tigre les bébés tigres le bébé tigre par mon bas pour l'instant il est sur le côté ma celtique de noël bon j'essaierai de la finir quand même mais pour l'instant il est sur le côté aussi mon cheval ça il ya plus grand chose à faire dessus donc lui je vais le terminer puis j'aime beaucoup il est beau qu'est ce que j'avais d'autre que j'avais commencé c'est ma couverture météo voilà mes estampées sont là dedans à part le sale dans une pochette ça c'est l'égyptienne il n'y a pas vraiment que le haut là qui est fait pourtant les grandes voyez il y a encore du boulot dessus bon peut-être que de temps en temps je fais quelques points mais voilà de loin ça va de loin c'est pas trop moche mais voyez là normalement elle a un bijou sur la tête et c'est pas très détaillé on voit pas très très bien on verra celle là comme elle est commencé bon temps en temps je ferai quelques points pour dire un genre de la finir vous voyez j'ai j'avais dit que j'avais vidéo s'arrêter donc j'ai encore trouvé des choses à dire hop ensuite ça c'est ma celtique donc vous voyez il n'y a pas grand chose de fait mais ça va j'aime bien le résultat mais là elle est très très longue à faire parce que vous voyez là je suis dans le fil doré dans le fil métallisé oui partout il ya du jaune donc elle bon c'est pareil allez bon c'est une partielle donc ça va donc celle là je la terminerai certainement aussi de temps en temps je ferai quelques points pour dire de la finir peut-être que pour l'ici noël prochain il sera fini par mon cheval lui j'aime beaucoup voilà il est trop trop beau cheval par contre lui alors là j'ai encore tout le haut à faire là où c'est vert bleu bah voyez sur l'envers on voit ce qu'il reste à faire voilà là un peu sur le dessus de la tête et puis quelques points par ci par là à faire donc mais lui je l'aime beaucoup c'est du 14 ct celui là je suis je me trompe pas je crois que c'était un dieu sans dé voilà et ben le dernier c'est le sale voilà alors j'avais fait le premier voilà ont déjà là ça représente pas grand chose et normalement j'étais en février donc je faisais ça mais j'ai l'abandonné j'ai fait que ce morceau là et après manche là vous verrez pas bien mais il ya des des croix marrons qui sont déjà fait et là c'est ça commence à partir en vrille donc donc non je l'ai abandonné donc celui-là il va certainement rester comme ça et je peux pas demander à ma belle fille si elle a envie de le faire parce que moi je brode à l'envers je fais mes croix à l'envers et elle a fait ses croix à l'endroit donc ce serait compliqué qu'elle reprenne derrière moi pour pour le faire donc voilà au niveau des estampées donc le cheval oui ça je vais me débrouiller pour le finir la celtique un petit peu à la fois voilà et l'égyptienne on verra de temps en temps je suis pas pressée je verrai un petit peu à la fois pour la faire désolé pour le bruit par contre c'est pratique cette pochette j'avais eu ça c'est un partenariat je ne sais plus il ya presque toutes les boutiques l'ont maintenant donc voilà et ma fleur du mois elle est ici quelque part ouais donc je suis seulement sur celle de février je n'ai fait que le tour pour l'instant je suis vraiment très 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 en retard voilà vous voyez je n'ai fait que le tour marron c'est tout elle est très confetti celle ci mais bon je voudrais que je m'y mette un week-end et puis elle sera faite on verra peut-être ce week-end je verrai comment si j'ai d'autres choses à faire on verra bien donc voilà je crois avoir tout montré ça va non ouais et j'ai je dois terminer aussi je n'ai toujours pas fini allez où ah oui je vous l'avais montré la dernière fois mais je n'ai toujours pas fini c'est un isabelle votier justement il ya presque plus rien à faire où je me motive à la finir voilà celle ci donc c'est du point compté donc il me reste à faire alors là il me reste à faire ici et à faire un faux tour le faire un en bas qui sur ce côté là certainement pas plus c'est pas prévu mais c'est parce qu'il ya une erreur j'ai fait une erreur et j'ai pas envie de démonter donc je vais m'arranger pour pas que ça soit et vous voyez là j'ai fait sur une aïda oui c'est naïda 8 ouais je crois que c'est si je me mets un week-end dessus c'est fini elle est finie elle est terminée un voilà c'est ça c'est ce modèle là juste que je me motive qui a envie de me donner des coups de pied aux fesses pour me motiver oh là là non mais des fois je me chouchou à raison il faudrait que j'arrête de commencer des ouvrages donc j'en ai pas fini voilà là c'est ça qu'il faudrait que je fais là je vais terminer mon gnome ça c'est sûr il faut que je termine donc mon isabelle boîtier ça me ferait déjà deux ouvrages de terminer qu'est ce que j'ai encore que je vous ai montré bon le jus de carotte je viens de le commencer donc on va pas exagérer le black world ça ça va être très long voilà je fais un petit peu à la fois je fais que quelques avéoles là j'en ai fait tout à l'heure j'en avais fait avant hier voilà donc j'avance doucement sur celui-là je suis pas pressée mais bon voilà le problème c'est que j'ai d'autres ouvrages que j'aurais commencé que j'aurais faire mais on est tout pareil c'est ça le problème on est tout pareil mais pendant ce temps là mes tricots ils avancent pas j'ai toujours pas fini gelé de ma petite fille alors je vais le fait je vais l'avoir fait je vais le finir la taille n'ira plus je l'ai fait en elle m'a dit de sa maman m'a dit tu fais en 12 ans mais j'ai fait en 12 ans mais bon il me paraît un peu grand quand même donc je pense que ça devrait aller mais puis là moi sont en stand by donc moi j'en ai un deux trois trois ou quatre commencé c'est pareil il faudrait que je je fais un pull je reste sur mon pull j'ai fini j'en commence un autre voilà j'ai mes dp j'ai trois dp en route bon ma couverture ça va j'ai qu'une couverture en route mais voilà faut vous faites comment vous dites moi vous faites un ouvrage vous finissez vous en prenez un autre ou alors vous êtes comme moi multi ouvrage dans multi discipline et encore j'ai arrêté le coloriage tout ça heureusement parce que là faudrait que j'ai des journées de 48 heures mais c'est pour ça que je vide aussi mon atelier que je revends pas mal de choses parce qu'il ya des choses me dit il ya des choses que je ne ferai plus j'ai plus le temps que j'ai qu'il faut que j'arrête de me disperser voilà donc en dp j'en ai quatre je vois là bas j'ai toujours mon ours à finir il n'est pas fini c'est un ours un vrai faut que je termine il ya ses oreilles et derrière sa tête qui fait c'est très long à faire ça par contre j'essaierai d'en faire un petit peu en vidéo et je suis en train de faire le challenge de jacquille également donc là ça va je suis à jour mais c'est pour ça que je ne m'inscrit j'évite de m'inscrire à des salles à part les miens bon à part le black world mais bon je considère pas que je suis dans le salle puisque je les prêts en cours de route mais voilà c'est pour ça que j'évite de faire des choses en doublon j'avais commencé avec lisa bon on a arrêté toutes les deux parce que c'est la broderie qui a fait arrêter toutes les deux mais voilà je j'arrive si je me mets à faire des doublons avec quelqu'un ou quoi là c'est là c'est mort et moi je il faut que je n'ai pas de pression voilà faut pas que je me dis voilà il faut absolument que je termine ça la preuve c'est que j'avais organisé un salle l'année dernière que j'ai remis cette année avec une de mes broderies que j'avais dessiné ma version à moi de l'année dernière est toujours pas fini mais bon j'ai le temps ça va un jour peut-être j'aurai fini non mais vous dites moi du coup est ce que vous est multi ouvrage dans multi discipline ou alors est ce que vous faites une chose à la fois ou alors est ce que vous faites une chose à la fois dans plusieurs disciplines par exemple vous avez un tricot en cours vous avez une broderie en cours en même temps mais voilà qu'une de chaque dites moi et puis si vous voulez me donner des coups de pied aux fesses allez-y mes fesses sont larges elles peuvent prendre bon allez je vous laisse quand même on a quand même fait presque une heure de vidéo du coup voilà c'est bien je vous referai donc des vidéos bon je pense cette semaine j'ai le kit dimension à vous présenter j'aurai mais là vous tente de recevoir de l'autre côté une vidéo comparaison j'ai j'ai deux vidéos comparaisons à vous faire moi j'ai deux vidéos comparaisons à vous faire puis 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 et puis je sais plus ce que je vous dis présentation du kit dimension ouais je ne sais plus en plus en plus je tellement 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 de choses dans la tête des fois ça se bouscule ça fait chmou 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 je ne sais plus ce que j'ai dit je ne sais plus ce que je dois dire je ne sais plus ce que je dois faire bon j'ai pas Alzheimer je vous rassure mais il y a des jours voilà donc il faudrait que que je souffle que je me que je me pose que j'essaie que j'essaie que j'essaie de m'occuper un peu plus de la maison aussi pour dire de faire autre chose mais bon ça ça me fatigue par contre et voilà bon le fous tube a un peu dévié on a pris des petites routes mais voilà bah écoutez ah oui puis je dois vous faire ah c'est ça alors je dois vous là je suis complètement en retard je dois vous faire une vidéo sur les bocals des fils des lumières des filles bocals des fils des lumières c'est ça voilà c'est pour montrer oui moi il se remplit bien c'est pour montrer tous les mois comment notre bocal se remplit je dois vous faire une vidéo bah du sale du nouvel an pour vous montrer les broderies de tout le monde et je dois vous faire également une vidéo de la couverture météo de février voilà où les filles et moi même où nous en sommes comme ça pour vous voir les différentes couleurs des couvertures et puis voilà ça sera bien bien je crois et je dois vous faire aussi alors une vidéo des dépées qu'il y a au mur on me l'a demandé je dois vous faire une vidéo parce que bon chouchou a oublié de se filmer pendant plusieurs dépées et donc je vais vous faire une vidéo des derniers dépées qu'il a fait et 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 j'ai encore un encadrement à faire mais ça je vous en ai fait plusieurs je pense que les encadrements de dépées vous avez peut-être plus envie de voir vous me le direz puis ouais il faudrait que je me motive avec mes tricots en faisant une vidéo peut-être faire aussi je dois vous faire aussi des vidéos pendant que je brode j'aurais vous faire une vidéo alors c'est pas moi qui l'ai inventée il y en a plusieurs qui le font il faut que j'essaye de voir si le micro de mon téléphone est assez fort vous faire une vidéo mais sans musique sans rien juste en brodant voilà juste à entendre le bruit de l'aiguille et du fil c'est c'est bien ça ça calme oh là là j'adore ça aussi il faut que je vois voilà mais écoutez je vais vous laisser pour aujourd'hui là maintenant ça y est l'heure 59 et une heure vous voyez ça y est on a fait une heure de vidéo je vais vous faire plein de gros bisous vous retrouvez en barre d'infos les maximum de liens de choses dont je vous ai parlé aujourd'hui n'hésitez pas à aller voir les liens n'hésitez pas à aller voir si je vous ai remis des boutiques comme poussière d'étoile des chaînes comme Jackie etc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt Abonnez-vous !